Alors bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver toujours en ce mercredi 3 juin 2020, 9h58 heure du Québec. On va aller faire le tour ensemble maintenant des événements climatiques et autres événements étranges qui peuvent avoir eu lieu dans les 48-72 dernières heures. On va commencer avec The Watchers. La tempête violente cyclonique Nisarga fait un atterrissage historique près de Mumbai en Inde. On va aller jeter un petit coup d'œil rapide là-dessus. Je vous laisserai le lien de tout ça. La violente tempête cyclonique Nisarga touche l'atterrit près de Mumbai. La violente tempête a touché le Maharashtra en Inde, juste au sud d'Aliba, à 7h30 avec des vents vraiment soutenus qui allaient jusqu'à 110 kilomètres et des rafales à 120. Elle touchera complètement Terre. Au cours des trois prochaines heures, elle sera susceptible de maintenir son intensité de tempête cyclonique pendant environ six heures tout en se déplaçant vers le nord. Nord-est, nous raconte The Watchers. On aura naturellement des tempêtes qui viendront accompagner ça. Des marées astronomiques très susceptibles d'inonder les zones basses de Mumbai. Et vraiment aussi sûrement des pluies diluviennes. Le centre de Nisarga est passé très près de Mumbai, une mégapole. Et le centre commercial de l'Inde avec une population de 18 millions d'habitants rarement touchée par les cyclones. De plus, c'est la première fois dans l'histoire qu'on a enregistré qu'on va être frappé par un cyclone au cours du mois de juin. Parce qu'il n'y a plus rien qu'il tient. On est en dérèglement climatique. Au total, seulement trois cyclones tropicaux ont touché Terre à Mumbai, auprès de Mumbai depuis 81. Donc, on s'attend à des chutes. Il y a beaucoup d'images des chutes, des averses incroyables, des fortes endroits, des fortes chutes de pluie. Et probablement des inondations, des glissements de terrain. On aura sûrement de la grêle dans tout ça. Donc, ça, c'est ce qui va se passer en Inde dans les prochaines heures. On a Cristobal aussi, une nouvelle tempête tropicale qui se forme dans le golfe du Mexique et qui amènera des fortes précipitations sur le Mexique. Le Guatemala, le Honduran et le Salvador. Tempête Cristobal s'est formée à 15h15 le 2 juin en tant que troisième tempête nommée dans l'Atlantique battant le précédent record établi par la tempête tropicale. Colin qui s'est formée le 5 juin 2016. Cristobal s'est formée à partir des restes de la tempête tropicale. Amanda, la première tempête nommée de la saison des huragans du Pacifique 2020, responsable d'au moins 23 décès au Salvador, au Guatemala et au Honduras et des dizaines de milliers de personnes touchées de fortes précipitations supplémentaires avec des totaux allant jusqu'à 890 millimètres. 35 pouces de pluie sont possibles dans certaines parties du sud du Mexique, du Guatemala, du Honduran et du El Salvador, ce qui pourrait provoquer des inondations soudaines et des coulées de boue potentiellement mortels. Le centre de la tempête tropicale Cristobal est situé à environ 255 kilomètres à l'ouest de Campeche et à 200 kilomètres de Costa Coalcos au Mexique. Il y avait même des vents qui étaient soutenus à 65 kilomètres heure et une pression centrale de 1004 kilopascales. Vraiment, vraiment, on prévoit que la tempête se déplacera lentement vers le sud-ouest et le sud ce soir et ça serpenterait sur le sud de la baie de Campeche jusqu'à la fin de mercredi, donc aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie, des modèles vraiment très, très inquiétants. Si on s'en va faire un tour maintenant, les glissements de terrain, on est en Indonésie, je pense, ici. On est en Inde, toujours en Inde. Glissements de terrain qui font au moins 20 morts en Assam, plus de 200 000 foyers touchés par les inondations 2 juin. Au moins 20 personnes ont été tuées tandis que plusieurs autres ont été blessées dans une série de glissements de terrain qui ont frappé trois districts dans la région de Barak-Vallée à Assam, en Inde, le mardi 2 juin. Selon des responsables, six décès ont été signalés. Dans le district de Karim Gange et sept à Kachar et à Ayla Kandi, la moitié des décès étaient des enfants, la plupart des victimes appartenant à la même famille. Neuf personnes ont été blessées et se battent toujours pour leur vie dans divers hôpitaux. Donc, beaucoup de glissements de terrain, beaucoup d'images, encore une fois, les pertes de vie sont dues aux fortes pluies, aux glissements de terrain dans la vallée. Donc, encore des pluies diluviennes, des pluies diluviennes. L'augmentation des rayons cosmiques galactiques qui a été observée depuis trois ans, quatre ans, nous amène une couverture nuageuse encore plus intense et nous amène encore plus de pluie. Des pluies persistantes frappent la région. Depuis quelques jours, des inondations soudaines ont frappé. Également, l'État pendant une semaine, mais les eaux reculent depuis lundi. Au moins neuf personnes sont mortes dans les inondations. Environ 200 000 personnes sont touchées par les calamités. Calamités et 7 000 se trouvent toujours dans 45 camps de secours. Amanda, la fameuse tempête, émerge dans la baie de Campeche et se transforme en dépression tropicale. Donc, il devient la fameuse tempête dont on vient de parler. Donc, on revient sur cet événement-là. On en parlait un peu avant. Donc, il revient dans Amanda qui se transforme en Nizarga. Donc, la fameuse tempête tant qu'il a touché le Guatemala et le Salvador qui fait au moins 11 morts, la fameuse tempête Amanda qui est devenue cette fameuse tempête Nizarga. Donc, on en parle beaucoup parce que c'est vraiment, vraiment quelque chose de gros. On est en Chine maintenant. 31 mai, des pluies records provoquent des perturbations généralisées et déclenchent des centaines de glissements de terrain dans le Yunnan en Chine. Je vous en avais parlé de ça. On revient là-dessus encore une fois. Beaucoup, beaucoup de dévastation et ça continue comme ça. Après ça, on regarde tout ce qui s'est passé dans les dernières heures. Tremblement de terre au Chili, celui dont je vous ai parlé à une profondeur quand même intermédiaire. 6.8, la violente tempête cyclonique Nizarga touche Mumbai en Inde. Une violente tempête de grêle endommage une récolte de plus de 20 millions de dollars dans le nord du Portugal. La tempête tropicale Cristobal se forme dans le golfe du Mexique. Fortes précipitations, on en a parlé. Une tempête, une tornade avec des vents violents et une grêle déchire belgorod en Russie. Des inondations meurtrières soudain, une frappe d'Ophar à Oman. Un tremblement de terre au volcan Dijen déclenche un tsunami de 3 mètres faisant un mort en Indonésie. Donc, on va aller voir ça. Un tremblement de terre au volcan Dijen déclenche un tsunami de 3 mètres faisant un mort en Indonésie. Le tremblement de terre volcanique du mont Dijen dans l'est de Java en Indonésie a déclenché le dégagement de gaz toxique et un tsunami de 3 mètres de hauteur. Le vendredi 29 mai, un mineur de soufre a été retrouvé mort le lendemain, ont confirmé les médias locaux. Le tremblement de terre a provoqué de l'air toxique et une vague isolée du lac dans le cratère qui a été considéré comme un tsunami selon l'expert indonésien du tsunami Ouiji-Kongo. Un tsunami se produit généralement lorsque des activités au fond d'un océan ou d'un lac ont perturbé une colonne d'eau à la surface. Donc, on a eu cet événement-là aussi, vraiment, wow! Je peux vous dire que c'est vraiment inquiétant. Les glissements de terrain font au moins 20 morts en Assam, on en a parlé, plus de 200 touchés, explosion au volcan Cleveland, couleur rouge de l'aviation, en Alaska, porté le code de couleur orange porté en Alaska, ça c'est le 2 juin. Une petite explosion a été détectée au volcan Cleveland par des capteurs infrarouges régionaux. Une autre activité, aucune activité significative n'a été détectée. Des restes d'Amanda émergent dans la baie de Campeche. Confirmation d'une tornade près du village de Bessecar en Alberta au Canada. Une tornade s'est abattue près du village de Bessecar en Alberta au Canada vers 22h30 le 31 mars. Environnement Canada a confirmé l'événement dans un résumé météorologique publié le 1er juin. Des rares trompes d'eau se forment sur la lagune, Laguna de Baie, aux Philippines. On peut voir des images hallucinantes ici, des multiples trompes d'eau, tornades d'eau ont été répérées au-dessus de Laguna de Baie aux Philippines. Donc, c'est comme un événement très très rare. La fonte rapide des charges de neige extraordinaire menace la Laponie finlandaise. Les communautés se préparent aux pires inondations en 50 ans. Ça, c'est le 1er juin. La fonte rapide des charges de neige extraordinaire, la plus élevée en 60 ans dans le nord de la Finlande, menace les communautés de Laponie qui se préparent maintenant à des inondations printanières qui pourraient atteindre leur plus haut sommet en 50 ans. Cette semaine, des surtentions pouvant atteindre 5 mètres menacent de provoquer des ruptures de rivières affectant plusieurs villes, dont Ivaldo. Et puis, on a fait l'énumération ici des villes avec, alors que les inondations printanières sont considérées comme normales et naturelles, en particulier en Laponie. Le problème de cette année sera le record de neige. Oh, tiens, un record de neige. Tiens, 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 les rivières ont augmenté au cours des derniers jours, car la canicule a fait fondre rapidement la neige. L'eau de fonte vient après l'hiver le plus enneigé. Oh, le plus enneigé, tiens, 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 de la Laponie. Hiver le plus enneigé. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, plus en détail. Un hiver le plus enneigé. T'es pas supposé avoir une disparition de la neige depuis 2013? Le violente tempête tue 43 personnes et endommagent le Taj Mahal. Dans l'Ottar Pradesh, 1er juin, des violentes tempêtes ont frappé. L'Ottar Pradesh, Nizarga s'intensifie. Le 1er juin, ça, c'était la fameuse tempête, et là, ça continue et ça continue. Je peux vous dire une chose, c'est pas ce qui manque, les événements tragiques. De nouvelles failles, on est rendu avec Strange Sound, du fond marin découvertes près des épicentres des séismes de Porto Rico. On sait qu'il y a eu beaucoup de tremblements de terre à Porto Rico ces derniers mois, ces dernières semaines. La plupart des habitants du sud de Porto Rico ont été surpris par la séquence de tremblements de terre qui a commencé le 28 décembre 2019 et comprenait un séisme de magnitude 6.4 le 7 janvier 2020. Je vous avais raconté et rapporté tous ces événements-là. Maintenant, les chercheurs de l'USGS ont récemment découvert des failles profondes près des épicentres du séisme. Des failles en eau profonde récemment découvertes près des épicentres du séisme à Porto Rico par des scientifiques. La ligne noire sur cette carte montre les endroits où une équipe de l'USGS a collecté des profils de réflexion sismique multicanaux lors d'une série de croisières de recherche entre en mars 2020. Les lignes violettes pointillées sont des failles hypothétiques basées sur la répartition des épicentres sismiques. Les marques rouges sont des indications préliminaires de ces lignes de défaut basées sur les multifaisceaux colorées et ombragées. Donc, on voit ça ici. Je vous laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description. La plupart des résidents du sud de Porto Rico ont été surpris par la séquence de tremblement de terre qui a commencé le 28 décembre 2019 et a inclus un tremblement de terre de magnitude 6.4 le 7 janvier 2020. Les répliques devraient se poursuivre pendant des années, y compris certaines relativement fortes. Wow! On a eu un de 5.4 le 2 mai, je pense. Donc, vraiment très inquiétant pour Porto Rico. Ici, on nous rappelle, on nous reparle du tsunami de 10 pieds qui a eu lieu en Indonésie. Des images, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Le Congo fait face à une nouvelle épidémie d'Ebola. Déjà cinq morts, tout en étant touchés par la rougeole et la fameuse pandémie actuelle. Vraiment, ça ne va pas très bien en Angola. Vraiment, au Congo plutôt. Cinq personnes sont mortes à Bandaka, une ville occidentale située à plus de 750 000, d'une autre épidémie d'Ebola dans le pays. On ne sait pas comment la maladie est apparue dans la ville pendant l'isolement. Entre-temps, plus de 350 000 personnes ont été infectées par la rougeole dans le pays depuis janvier 2019 et plus de 6 500 sont décédées. Catastrophe vraiment sanitaire. Une nouvelle flambée du virus mortel. Ebola a éclaté en République démocratique du Congo, un pays qui était déjà aux prises avec la plus grande épidémie de rougeole au monde, ainsi que la fameuse pandémie actuelle. Le ministre Congolais de la Santé a déclaré que la nouvelle épidémie d'Ebola a tué quatre personnes et infecté au moins deux autres à Bandaka, une ville de 1,2 millions d'habitants en l'ouest du pays. Une cinquième personne est décédée lundi, selon l'UNICEF, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance. Les cinq personnes décédées comprenaient une fille de 15 ans. Deux autres patients étaient traités dans l'unité d'isolement d'un hôpital de la ville. Il y a moins de deux mois, le Congo était sur le point de déclarer officiellement à la fin d'une épidémie d'Ebola dans la partie orientale du pays, qui avait duré près de deux ans et demi, et tué plus de 2 275 personnes. Puis, à deux jours de la fin, un nouveau cas a été découvert et l'épidémie n'a pas pu être déclarée, mais les officiels disent qu'il est dans sa phase finale, on l'espère. Donc, vraiment très inquiétant, en plus de cette épidémie de rougeole qui a infecté plus de 350 000 personnes depuis janvier 2019 et tué plus de 6 500. Wow! Ça, c'est toutes des nouvelles que tu n'entends pas parler nulle part. On est ici avec un essai de tics mutants, meurtriels, qui envahit la Russie avec 2 125 enfants attaqués. On va aller voir ça. Un essai de tics mutants, meurtriels, envahit la Russie avec 2 125 enfants attaqués. La Sibérie russe a été secouée par une invention de tics suceuses de sang qui, selon les experts, inclut une nouvelle et mortelle variété mutante. L'ampleur de l'essai a laissé certains hôpitaux déjà étirés par l'augmentation des cas de la pandémie et des décès sans vaccins ni médicaments. Dans la région de Krasnoyorsk, il y a 428 fois plus de tics que d'habitude, suscitant des craintes de maladies de Lyme et de maladies qui provoquent une inflammation du cerveau. Imaginez-vous, les médecins de la région ont signalé quelques 8 215 piqûres de tics, dont 2 125 cas impliquant des enfants. Il a laissé certains hôpitaux incapables de faire face à l'assaut des tics mutantes. La banlieue de la ville est infestée de 214 tics par kilomètre carré. Normalement, le chiffre sûr n'est que de 0,5 tics par kilomètre carré. Près de 2 % d'entre eux sont porteurs d'une encéphalite virale transmise par les tics qui peut entraîner des lésions cérébrales permanentes. Imaginez-vous, et un tiers est capable de transmettre une borréliose transmise par les tics ou la fameuse maladie de Lyme attaquant les articulations de le cœur et le système nerveux de l'être humain. Il rapporte l'épidémiologie et l'hygiène de la région. Incroyable, incroyable. Si vous pensiez que c'était fini, si tu ne vois pas ça, tu penses que ça ne peut pas arriver et que ça n'existe pas et qu'il n'y a rien de ce qui se passe, ça dépasse la fiction. Si ce n'était pas rapporté et ça continue, ça continue. Les gens vont avoir faim, c'est la vérité, les effets d'une pandémie pourraient laisser 54 millions d'Américains sans nourriture et ça continue et ça continue. Je m'arrête là parce que je voulais juste vous démontrer que si ce n'était pas écrit, on ne pourrait pas le croire et c'est tout ça qui se passe en ce moment. Même si aucun média vous en parle, quand je vous dis le pire est à venir et qu'il faut se préparer pour tout ce qui s'en vient, c'est à toutes les nuits. C'est vraiment au-dessus de nos forces. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais on va s'en sortir, on l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...